J'ai un collègue dans le clavardage aussi, Raoul, qui va, si vous avez des questions et que vous ne voulez pas prendre le micro, posez-les dans le clavardage. Les liens, j'ai mis le lien qui vous amène vers toute la présentation et les documents qu'on vous propose aussi pour le Tinker 4 3D, donc on vous met ça. Je suis accompagné de Marc-André Mercier, qui va m'accompagner dans la petite visio qu'on se fait ce matin. Mon nom est Pierre Lachance, c'est écrire et c'est merci parce que c'est l'hôte de la session VIA, mais c'est mon nom Pierre Lachance, donc je vous accueille là-dedans. Bienvenue à Tinker 4 3D. Donc Tinker 4 3D, dessin 3D, on a mis des exemples de production dans notre petite présentation. Donc le but d'utiliser Tinker 4 va être beaucoup de l'amener vers l'impression 3D. Des ports de mappe l'utilisent carrément juste en 3D aussi, ports de science aussi pour s'initier à des bases de dessin technique. Ça ne fait pas tout Tinker 4 comme fait tous les outils qui existent, mais ça fait quelque chose de très bien pareil et c'est le plus simple, en tout cas jusqu'à présent, on a essayé quelques-uns et ça reste l'outil le plus simple d'appropriation pour les élèves et les profs. Donc c'est pour ça qu'on vous présente ça aujourd'hui. Donc Pierre Lachance et Marc-André Mercier aujourd'hui, Raoul Camga qui nous accompagne également dans le webinaire. Donc la présentation, vous allez voir passer dans notre clavardage les liens qui sont sur la plateforme ici, donc comme on ne peut pas cliquer dans VIA, les liens ne sont pas cliquables, donc on va les mettre dans notre clavardage, je vais pouvoir suivre tout au long de la présentation. Petite heure du jour, toute simple, on passe une petite heure ensemble pour vous présenter Tinker 4 et je vous dirais même qu'à la fin de la petite heure, vous allez être capable de créer vos figures, c'est vraiment très simple. On parle peut-être d'une demi-journée de formation avec les enseignants, donc si vous êtes CP, je ne sais pas, Tommy, toi es-tu CP? Dans le fond, je suis au Récit régional pour la région de Chaudière-Appalaches. Ok, c'est ça, vous ne me souvenez pas trop. Et Sébastien, toi, ton rôle… Moi, je suis enseignant. À quel endroit? Toulouse-en-Valente des 80 au Lac-Saint-Jean. Ah, bienvenue. Bienvenue directement du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est ça, habituellement, une formation en lien avec Tinker 4, quand on fait une formation en présence, une petite demi-journée, puis les enseignants à la fin, vous êtes capables de dessiner, d'approprier ça, vous allez essayer des activités également à vivre avec les élèves, donc c'est ce qu'on va essayer de vivre rapidement avec vous ce matin. Donc, ensuite de ça, on va aller selon votre niveau, si vous n'avez jamais touché à une carte carte, donc on va vous faire débuter par des projets, puis vous allez voir quelques activités dans les documents qui vous amèneraient à faire d'autres repas un peu plus compliqués. Puis, on va poser aussi le projet avec les élèves, donc ce n'est pas une application dans le vide, il faut que ça serve en classe dans la période de formation, donc on va l'envaser aujourd'hui aussi. Donc, on vous a présenté, on vous met les liens pour s'inscrire, donc là, vous allez pouvoir demander un badge sur Campus Récit, je ne sais pas si vous connaissez le Campus, mais c'est une plateforme où on a déposé plein d'auto-formations en matière, si vous en avez sur d'autres disciplines aussi. Donc, on vous invite d'aller voir ça. Si vous voulez commencer à ramasser vos badges pour montrer à vos boss que vous avez fait des pas en intégration du numérique, bien, c'est possible. Donc, il y a un badge de participation aujourd'hui en lien avec le webinaire, donc vous pouvez vous inscrire aux liens qu'on vous a mis dans le clavardage. Donc, TinkerCab, vous allez aller à cette adresse-là tantôt. Moi, je vais vous partager mon écran pour vous montrer les étapes, quand on démarre ça tranquillement. Donc, j'y arrive avec 8 clics à faire. Donc, là, vous êtes censé voir mon écran. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous partager ça ici. Donc, TinkerCab.com. Donc, on arrive sur la page d'accueil ici. Donc, si vous n'avez pas de compte et que vous avez un compte Google ou autre, vous pouvez directement cliquer sur connexion et vous connecter à l'aide d'un compte, soit Google ou Apple ou d'autres options. Donc, moi, je vais prendre mon compte ici Google. Donc, ça vient de créer le compte sur TinkerCab. Par défaut, on entre dans l'application 3D. Donc, là, vous, la première fois que vous allez rentrer là-dedans, c'est supposé être vide. Donc, vous n'avez pas de construction. Bien, à chaque fois que vous allez en faire une, vous allez voir des fois, il y a comme des noms bizarres. Donc, on donne un nom par défaut et on peut le renommer également. Donc, on rentre là. Et vous avez ici à gauche, dans le menu, d'autres options que TinkerCab offre, dont le circuit qu'on faisait tantôt avec Toby. Donc, il y a différentes affaires qu'on peut faire là. Donc, nous autres, la conception 3D. Moi, je vais carrément créer une conception juste pour vous montrer l'interface rapidement. Je ne vais pas donner de formation pendant huit heures là-dessus. Donc, on arrive dans une interface relativement épurée. Les boutons de souris vont servir à faire différents mouvements, différentes options sur la plateau. Donc, vous pourrez essayer ça. Souris, trois boutons. On peut même cliquer sur la roulette qui va faire justement déplacer plus de gauche à droite où en va le plan de construction. Vous avez à droite, donc, des outils. Je vous laisse fouiller là-dedans. Donc, vous avez plein de formes, plein de choses possibles. Celui par défaut, c'est déjà quand même bien. Donc, je peux tout simplement glisser, déposer la pièce. Par défaut, on va aller se mettre directement sur le plan de construction. Vous avez ici un bloc. Quand on se promène, il y a des boutons rouges qui apparaissent. Vous avez les mesures, les cotes. Vous avez une petite pointe ici qui fait différentes actions. Donc, je vous laisse cliquer un peu partout là-dedans. Et vous avez également la possibilité ici en haut, un genre de trou. Il est hachuré. Il n'est comme pas plein. Donc, ici, vous avez les propriétés de l'objet sélectionné, perçage ou solide. Donc, si je veux que ce soit un solide, je viens de faire un cylindre. Si je veux percer, donc, tout simplement, je dis perçage. Et ça ici, ça viendrait percer quand je fais une certaine action. J'y vais vite. Ce n'est pas tout de suite que vous allez apprendre ça. Donc, on vient de percer, d'enlever la forme ici dans mon cube. Donc, c'est comme ça qu'on va « sculpter » qu'on va construire différents objets. Donc, soit en ajoutant des morceaux qu'on positionne ou encore en perçant pour pouvoir avoir la figure finale de ça. Et vous allez avoir pouvoir exporter par la suite vers un fichier 3D qu'un logiciel d'imprimante pourra comprendre et transformer en couche de plastique privée. Donc, je vous laisse essayer par vous-même ici. J'arrête mon partage. Cette petite présentation rapide-là avec les élèves, ne prenez pas trop de temps. Les élèves vont apprendre rapidement. Vous avez vu, c'est quand même assez intuitif. On glisse, on prépare, on a les dimensions. Donc, c'est tous des petits trucs qu'on va apprendre faciles pour pouvoir construire nos différents objets. Donc, dans le document, dans la présentation, vous allez avoir des activités selon votre niveau. Donc, si vous êtes débutant, je vous dirais d'aller directement dans la première activité ou on va tout simplement faire un porte-clés. Donc, ici, vous avez les caractéristiques qu'on vous demande. Donc, choisir votre forme, les dimensions. Donc là, les dimensions qui sont là, c'est dans le but de l'imprimer. Si je prends les dimensions qu'il y a là, ça va prendre 15 minutes à peu près à l'œil. Une quinzaine de minutes à imprimer comme porte-clés. Donc, c'est une activité qui pourrait survivre à l'intérieur d'un cours. Si les élèves ne prennent pas plus que 15 minutes à le dessiner et qu'il y a suffisamment d'imprimantes par la suite, c'est toujours ça le problème d'impression. C'est la quantité d'imprimantes. Mais minimalement, c'est 15 minutes par pièce. Et on pourrait avoir 10 pièces en même temps qu'il va faire 150 minutes. pour les imprimer. Mais, et peut-être moins, ça dépend toujours des imprimantes. Donc, ça, c'est le porte-clés qu'on pourrait faire. Les lèvres part avec. Donc, vous avez ici les dimensions. Donc, on vous laisse essayer ça. Dans TinkerCam, vous avez des questions sur le moment. Donc, quand vous allez avoir terminé votre porte-clés, on pourra essayer de se le partager. Donc, je vous laisse essayer de vous faire votre premier dessin. Sébastien, toi, tu étais débutant là-dedans aussi ? Oui. Ça fait débutant. OK. Donc, prends le temps. 3D, là. Le dessin 3D. La souris est, à mon avis, essentielle. Si vous n'avez pas d'ordi, parce que TinkerCard va fonctionner dans un Chromebook, un ordi, etc., mais sur tablette, vous n'aimerez pas ça. Donc, ça prend minimalement un ordi ou un Chromebook et effectivement une souris. Vous allez aimer vos trois boutons de la souris pour pouvoir manipuler votre figure. OK. Donc, je vous laisse cliquer et essayer de créer ça. Oui ? À défaut, là, les dimensions qui vous apparaissent sur le plan, c'est des dimensions millimètres ? C'est ça. Donc, c'est un plateau de 20, je pense, par 20. 20 centimètres par 20 centimètres. Vous avez en bas à droite, là, vous allez voir les grilles d'accrochage. Là, vous avez un genre de petit menu déroulant où vous pourriez mettre inactif comme grilles d'accrochage. Ce que ça fait, ça, c'est que si on tasse, là, par défaut, je pense qu'il est à un millimètre. Donc, on tasse le bloc un millimètre à la fois. Des fois, on a besoin de plus de précision. Des fois, moins de précision. Donc, on peut jouer là-dessus. Ça facilite la construction. Et, en devenant le cas, qu'on veut travailler sur quelque chose à l'échelle, est-ce qu'on peut faire afficher les dimensions du réel, mais qui se mettent à l'échelle directement ? Mettons que ça travaille sur quelque chose qui, dans le réel, c'est en mètres ou en, mettons, un centimètre sur la figure représente, mettons, 5 mètres dans la réalité. Je peux jouer avec un jeu d'échelle comme ça ou il faut faire sa conversion avant ? Avant, parce que tu ne peux pas écrire 5 mètres au lieu de 5 centimètres dans l'écran. Ça va toujours rester la dimension. La cotation va toujours être en millimètre ou centimètre. Donc, il faut que tu aies faite ta mise à l'échelle avant, effectivement, pour que l'élève la construise par la suite. Aussi, Sébastien, là, par rapport à ta question, ce qui pourrait être fait aussi, là, parce qu'on peut écrire du texte, là, qui serait, on pourrait écrire une échelle. Donc, l'élève pourrait dire, bien, nous autres, un centimètre égal un mètre. Puis là, bien, quand il va travailler, il va faire son dessin en centimètres dans Tinkercad, mais il sait que l'objet réel va avoir une dimension en mètres. Puis à ce moment-là, ça ferait partie du dessin. C'est parti. Pendant que vous continuez à dessiner, là, ce que Pierre disait, effectivement, j'ai mis bien, là, pour le Google Search, les activités qui sont là, là, en dessin 3D, l'activité 1, et ainsi de suite, là, que vous avez, qu'on va peut-être passer au travers tout à l'heure, là, la présentation est disponible. Vous pouvez aller chercher ces activités-là si vous décidez de faire des activités avec vos élèves pour introduire l'utilisation de Tinkercad, là, au lieu de réinventer les choses s'ils vous conviennent ou ils sont réutilisables, là, facilement. La police que vous avez utilisée pour le récit, c'est quoi? C'est un bon défaut. Ça peut être le 100. Ça ressemble au 100. Oui, 100. OK. Parce qu'il n'y en a pas le 22, hein? Il y a 4 police possibles. Il y en a 3-4, là. C'est ça, c'est ça. OK. C'est bon. Puis, petite question, la profondeur par rapport à l'incrustération, dans le fond, au niveau du perçage pour le texte, c'est 1 mm? En fait, c'est ça. Tu as à construire, en titre d'avance, là, on ne vous a pas fait faire le schéma, rien de votre... Mais, bon, mettons que ton porte-clé a 5 mm d'épée, que tu ne vois pas que le récit passe à travers, donc, maximum 4 mm, là, pour avoir 1 mm dans le fond, il faudrait que tu rentres de 4 mm, ou de 3, ou de 2. C'est une fois qu'il voit un peu, là, jusqu'où tu enlèves du plastique, en guillemets. Ça, c'est une chose qui est plus difficile, des fois, pour les élèves de comprendre cette... Tu sais, je creuse de combien, puis comment je m'organise? Je vous le montre tantôt, là, quand je vais repartager mon écran pour le partage, là, de la figure. Et puis, dans ce que Pierre vient de dire, là, Tabil, ce qui est important aussi, c'est si on veut vraiment imprimer l'objet. Oui, OK. Si on regarde, là, sur l'image du récit, là, le rond du R, là, qui n'est pas... Si on avait passé au travers, là, le petit rond qu'il y a dans le haut du R, là, il resterait sur l'imprimante. On n'aurait pas la lettre. Tu sais, on aurait juste le contour, mais il faut qu'il reste attaché au reste, parce que sans ça, il va rester sur le plateau quand on va l'enlever. Excellent. Donc, dans le fond, on est mieux de tout créer nos formes à l'intérieur. D'ailleurs, admettons, les formes de perçage, on est mieux de les mettre toutes dans notre dessin d'origine. Après ça, sélectionner tout notre dessin, puis faire le perçage. Ça dépend des cas, mais je vois que dans la première activité, ça semble être bien, faire ça, j'ai l'impression. C'est la bonne façon de faire, là, surtout si tu as beaucoup d'objets, là, ça dépend, là. Mais, tu sais, si tu veux revenir en arrière pour travailler, supposons, le trou que tu as mis dans le porte-clés, si c'est plusieurs regroupements que tu as faits, bien, il va falloir que tu défasses un regroupement, défaire l'autre regroupement, défaire le regroupement, jusqu'à temps que tu arrives à la forme que tu as percée, puis là, tu vas pouvoir la modifier. Une fois que c'est groupé, là, tu ne peux plus remodifier cette pièce-là, puis il n'y a pas d'historique qui existe dans Tinkercad comme dans d'autres logiciels de dessin. OK. Il faut tout simplement, là, tu... Donc, oui, quand c'est simple, effectivement, tu fais toutes tes formes que tu veux, soit ajoutées ou retirées, puis là, tu vas les grouper. OK. Petite question aussi, il y a la forme arrondie, ça, c'est en lien avec le côté, Babel, tout ça, là. Le porte-clé, où, là, il est comme tout arrondi, tout le tour, là? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un congé, puis effectivement, là, tu peux jouer dans chaque... Il y en a qui, les paramètres d'un objet sont différents, donc, quand tu sélectionnes, supposons, la forme de ton porte-clé, bien, là, tu peux jouer, effectivement, dans Babel, le nombre de faces ou quoi que ce soit, là, tu vas voir les caractéristiques changer. Donc, Toby, si je comprends bien par tes questions, toi, présentement, ton interface est en anglais? Euh, non, mais, dans le fond, il y a... Non. Non. Il est en français? Oui. C'est juste que dans les options, au niveau de ma forme, il y a Babel. Oui, c'est bon, je viens de le voir, je pense que moi, j'ai regardé un caractéristique, puis cette option-là, il n'est pas là, ça fait que, OK, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, votre porte-clé avance pas pire. OK, oui. OK, Sébastien, as-tu, je vais partager mon écran, là, juste pour... Donc, vous voyez mon écran ici, allô? Oui. Donc, là, c'est ça. Donc, ici, tantôt, là, quand je disais, là, on est capable de zoomer, dézoomer avec la boulette de souris, on va bouger. Donc, c'est bien de pouvoir tourner autour pour voir un peu ce qui se passe, là. Donc, ici, moi, j'ai un cylindre qui dépasse de mon cube. Il dépasse de combien? Bien, mon cube, ici, j'ai la hauteur avec cette information-là, ici, des 20 millimètres. Mon cylindre est à 22, donc il ressort de 22 millimètres, de 2 millimètres, pardon, au-dessus. Puis, si je suis en perçage, bien, il va passer bord en bord, là, il va percer au complet. Donc, c'est comme ça qu'on va faire inscrire, soit des lettres, là, ici, moi, j'avais pris un cylindre, là, mais on peut faire des lettres aussi. Le halo, je l'ai mis sur une face comme ça, ici. Donc, c'était juste pour vous montrer qu'on est capable de venir dire que notre plan de travail, c'est un côté. Donc, si je prends mon plan, ici, à haut, à droite, au petit plan de construction, je le prends et je le viens le placer de même. Donc, la prochaine fois que je viens mettre un cube, il va venir se placer directement sur la face. Donc, je n'ai pas à, je vais appeler ça taponner, là, je n'ai pas à ajuster infiniment la position. Donc, je peux venir mettre simplement mon plan de travail sur la face que j'ai besoin d'ajouter le texte. Donc, c'est comme ça que j'avais mis mon halo et quand je veux revenir sur le plan normal, donc, je peux le faire. Puis, mon halo, bien, je l'avais, ici, en perceur, de quelques millimètres, là, dans mon cube. Le bevel que parlait Toby, ici, donc, le carré ne l'a pas. Ça va être plus le rayon qui va déterminer un peu les arrêtes, là, s'ils sont très, très droites ou courbées légèrement. Et sur un cylindre, donc, je vais pouvoir, ici, ajouter un genre d'arrondi, de finition, un peu comme on pourrait faire autour à bois, peu importe. Ensuite, ce que Marc-André a dit tantôt, donc, on peut afficher, là, quand on veut travailler quelque chose à l'échelle, je pourrais venir écrire ici un centimètre égal à un mètre ou écrire mon échelle, tout simplement, là, en utilisant le texte que j'ai à droite, ici. Donc, je peux venir, simplement, l'inscrire, donc, ça me permet de donner l'impression de travailler l'échelle. Donc, là, moi, je vais vous montrer l'exportation. Admettons que je veux exporter ces figures-là. Je viens, ici, dans l'exportation. Et là, quand on clique là-dessus, donc, tout le contenu de la conception, ça serait bien de prendre juste un morceau. Donc, et le format de fichier qu'on aime beaucoup, nous autres, c'est le STL. Donc, en STL, quand on clique dessus, super full fee, là, donc, ça, c'était mon full fee, peu importe le nom. C'était le nom de ma pièce que je peux changer en cliquant sur le nom. Donc, modifier le nom, ici, en haut. Je pourrais dire, ici, clé, simplement, Enter. Et la prochaine fois que je l'exporte, encore une fois, j'aime beaucoup le format STL, que les logiciels d'impression 3D vont comprendre, et autres, là, donc, ici, on va en avoir. Bon, donc, ça, c'est prêt pour télécharger. Et ce fichier-là, STL, va pouvoir être traité pour pouvoir être transformé en cause de plastique dans un imprimant. On peut, maintenant, aussi, aller le partager. Donc, ici, là, si je reviens à mon tableau de bord, donc, le logo Tinkercad, en haut à gauche, si je clique dessus, écoutez-vous pas, vous perdez rien de votre construction, parce que c'est enregistré dans les outils de Tinkercad. Donc, ici, j'ai ma clé. J'ai mon engrenage. Donc, ici, si je clique sur les options, propriété, je pourrais dupliquer, déplacer vers un projet X, je peux le supprimer également. Donc, je m'en viens dans propriété. Et là, j'ai la possibilité de donner une description de ma conception. Je pourrais même écrire ici certains mots-clés. Et si je le rends public, je vais pouvoir, bon, choisir une licence. Celle, par défaut, est intéressante, parce qu'elle vous laisse comme auteur, et elle permet aux autres de reprendre votre travail et de continuer à le modifier, peu importe. J'enregistre les modifications. Si je retourne dans les propriétés, excusez, c'est pas là. Donc, si je reviens ici, je clique directement sur mon projet. Je vais pouvoir voir un peu ce qui se passe. Et j'ai mon lien ici. Donc, ce lien-là, si vous voulez nous partager votre construction, c'est ici que vous devez venir coller, copier ça et coller dans le clavardage. Vous l'envoyez par courriel à vos élèves, le mettre sur votre site web, dans le clavardage de votre Teams, bien importe. Donc, quand on veut partager des fichiers, l'élève va pouvoir reprendre la figure et peut-être partir. Ça ne marche pas quand je copie. Ah, le copier-coller? Oui. Toby, est-ce que tu as copié vraiment l'adresse que, comme Pierre a montré, ou tu as copié l'adresse qu'il y avait dans la barre d'adresse dans le haut du surteur? Dans le fond, j'ai tout simplement sélectionné tout le lien. J'ai fait le CTRL-C et le CTRL-V. Puis là, c'est-tu le lien ici, dans mon partage d'écran? Oui. C'est ça, c'est le lien de partager là. Mettons, si je l'essaie, moi, je vais juste aller voir, je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais l'essayer là. Bon, moi, ça a marché. C'est déjà arrivé dans une autre présentation dans le webinaire, puis je ne me rappelais pas c'était quoi qu'on avait resté. C'est-tu le navigateur? Ah, attends un peu, je pense que je l'ai. OK, je l'ai. Il faut vraiment, on ne peut pas utiliser les raccourcis clavier, il faut vraiment utiliser, cliquer droit, copier. OK, ça fait. Donc, c'est ça. Fait que là, ici, vous voyez, Sébastien, si tu veux aller voir ce que Toby a fait, tu cliques sur le lien. Et là, on voit récit. Il a reféré vraiment, lui, le devoir, précisément récit. Donc, on peut le voir. Et là, quand on est connecté à Autodesk, à Tinkercad, bien, je pourrais copier et éditer. Donc, si je veux repartir de son porte-clés, je clique tout simplement sur copier et éditer. Donc, vous pouvez essayer le mien aussi. Donc, ça me ramène personnellement comme fichier. Et je vais pouvoir, après ça, modifier. Donc, si on ne veut pas mettre trop de temps, des fois, avec les élèves, on peut démarrer un projet, dire, bien, partez de ça, tout le monde, puis amenez-le vers telle place. Donc, au lieu que l'élève se cherche, dépendamment de l'âge aussi, puis de l'intention qu'on a, bien, on peut démarrer un fichier comme ça, puis dire, bien, partez de ça, puis rendez-le à tel endroit. Donc, l'élève, des fois, gagne du temps. Et les apprentissages sont quand même faits. Surtout, les premières fois qu'on utilise Tinkercad, ça peut être intéressant de le faire. Juste une petite question. Mon lien, est-ce qu'il fonctionne? Oui. Donc, moi, je vois ton porte-clés récits. Je peux le copier, l'éditer, pour pouvoir continuer. Donc, l'élève, le lien qu'il nous a fourni, si tu l'envoies à tous tes élèves, bien, ils vont pouvoir avoir chacun leur copie de ça, puis changer récit pour leur nom, leur prénom, tout importe. C'est pas ça, dans le fond. Ils n'ont pas besoin, je veux dire, étant donné que c'est une copie, ils peuvent le copier, ils peuvent retravailler dessus. C'est ça. Donc, ça peut accélérer certains apprentissages, quand on ne veut pas qu'ils cherchent pendant huit heures. C'est sûr que ça, c'est un petit projet simple qu'ils vont faire, mais à un moment donné, quand on veut aller plus loin, bien, là, on a un critère. Par exemple, si je vous montre la prochaine page, quand on veut faire un arc-en-ciel, ça peut être bien, selon l'âge d'élève, puis le temps qu'on veut qu'ils mettent sur le projet, bien, déjà, ils partirent une des couleurs, bien, ils partent de ça, puis essayent de faire autre chose. Même avec la clé, le projet suivant, si je fais un porte-clés comme ça, bien, je pourrais peut-être démarrer certaines figures, puis l'aider, parce que ça va simplifier, là. Donc, c'est effectivement le partage de l'intéressant. Donc, là, vous naviguez comme il faut dans l'interface. Donc, vous avez, là, sur le logo Tinkercad, vous avez votre ensemble de construction. Directement sur la construction, vous avez le petit engrenage pour les propriétés. Vous cliquez sur la construction pour avoir le lien de partage. Vous pouvez renommer, donc, les fichiers, là, parce que, par défaut, ils donnent le nom au hasard, mais c'est pas toujours sexy. Donc, ça, ça fait. Donc, je vous laisse choisir, peut-être, votre prochain test, essayer de voir un peu, peut-être, même avec votre... Parce que, là, vous avez vu, il y a plusieurs petites activités qui graduent en difficulté. Je vous dirais que dessiner un B, comme il y a là, il y a comme un petit peu de travail à faire. Ensuite de ça, on avait un genre de pièce, là, de fixation avec la lecture de plein, etc. Donc, l'élève, on voit s'il est capable de lire et de bien refaire la pièce dans Tinkercad. Vous avez ici la lampe de poche aussi personnalisée, donc, on peut facilement dire à l'élève, bon, on va se créer une lampe de poche en lampe, en atelier, mais le... l'enveloppage ou le corps de notre lampe pourra être imprimé en 3D, puis c'est vous qui l'avez dessiné selon les critères qu'on peut donner également. Et il peut y avoir plein d'autres projets. Donc, il y a beaucoup de projets possibles et un de ceux qui peut fonctionner, c'est de juste faire une pièce. Donc, tout faire la forme comme ça de la lampe de poche, ça pourrait être quelque chose de long, là, on se le dit, mais ça pourrait être juste d'ajouter une pièce à un robot, ajouter une pièce à une construction X qu'on a dessinée et imprimée. Il y avait, je ne sais pas si vous avez eu la chance quand vous étiez au secondaire, de lancer des fusées en physique de 5, là, je ne sais pas si, ça ne se fait quasiment plus parce qu'il y a plein de monde qui recevait des fusées dans leur maison. Mais, donc, le bout, la coiffe était très difficile à faire en fond. Il fallait usiner la coiffe de la fusée, tandis qu'elle l'imprimait en 3D, elle devient très précise, légère, et les lèvres pouvaient dessiner. Donc, cette partie-là était imprimée, le reste, on construisait quand même notre fusée à l'aide de tubes, de cartons, de bois, de balsas, et peu importe. Donc, imprimer juste une pièce, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, je vous laisse voir un peu qu'est-ce que vous pourriez faire comme deuxième projet. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, Sébastien, vas-y. Ton micro apparaît, disparaît, Sébastien, je pense. As-tu un problème? Si ton micro marche... Oui, OK, vas-y. Vas-y. Il y a ça un navigateur avec lequel ça ne va pas bien parce que ça a la niaiseux, mais j'essaie de sélectionner le texte dans le menu et il n'arrive pas. Je ne suis pas hâte de l'amener sur la figure. OK. Tu parles... Quand tu essaies de prendre le texte et de l'amener à quelque part, il ne veut pas? Je ne suis pas hâte de l'amener ni sur le porte-clés, ni... Quand je t'explique d'autres choses, mettons, le cylindre, ça, il s'en vient dans mon dessin, mais le texte, il ne vient pas. Bon. Tu es avec quoi comme navigateur, là? Là, je suis avec Chrome. D'habitude... Des fois, le texte, il est un petit peu plus long à venir. Tu sais, regarde ta souris dessus, amène-le, puis peut-être que tu vas le voir apparaître. Des fois, il n'est pas instantané aussi autant que les formes. Excusez. Puis, tu peux faire... Je vais te partager l'écran. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ça. Donc, au lieu de glisser, déposer, là... D'abord, pour supprimer une pièce, une fois qu'il est sélectionné, le bouton supprime va faire le travail ou même le bouton... Quand on a sélectionné le bouton droit... Non, ça ne marche pas. Donc, le bouton supprime. Si on veut aller le texte, moi, ce que je fais, là, je peux cliquer une fois sur texte et venir... Je lâche la souris, je reclique pour venir le placer. Peut-être que ça, ça va mieux marcher pour toi plutôt que de glisser, déposer. Pas non plus, Seigneur. OK. Fait que là, ce que tu fais, c'est rafraîchir ta page au complet. Donc, dans ce temps-là, on rafraîchit le JavaScript qu'il y a derrière puis ça pourrait peut-être aider. Donc, fais actualiser ta page, là, dans le Chrome, c'est le petit... Oui. ... petit flèche ici, là. Donc, ça pourrait peut-être être effectivement à rafraîchir parce qu'effectivement, c'est des technologies et ça n'a pas tout le temps. Et oui, ça fonctionne mieux avec Chrome d'habitude que si tu m'avais dit que tu étais avec Internet Explorer, là, ou même les derniers... Comment est-ce qu'il l'appelle? Edge, le nouveau. Ça, on ne l'a pas essayé comme tel, là. Peut-être que ça fonctionne aussi, là, mais c'est sûr que Chrome est pas mal la référence à ce temps-là. dans les outils JavaScript comme ça. Fait que tu nous fais signe s'il y a un rafraîchissement d'écran. Oui, il fait chargement de documents, là. J'ai comme l'impression que c'est peut-être un problème de... de connexion. De connexion, là. OK, ouais, ça se peut. Web. Je veux juste... Pendant que vous continuez à travailler, je veux juste vous montrer un petit quelque chose au niveau du partage. Pierre vous a présenté une façon de partager. Je vais juste partager mon écran. Puis, il y a une possibilité pour les élèves de travailler en collaboration sur un même projet. Donc, tout à l'heure, ce que Pierre a présenté, c'est que chaque élève pourrait travailler dans son propre document qu'on lui partage. Je vais juste prendre ma fenêtre. Est-ce que tout le monde voit ma fenêtre de Tinkercad? Oui. Oui. Parfait. Fait que quand on vient dans notre interface puis on est en train de travailler dans un projet, il y a le petit plus qui est ici avec le petit personnage. Si on clique dessus, on va prendre un lien. Donc, ce lien-là, moi, je l'ai généré tout à l'heure, mais normalement, c'est généré un lien qui va apparaître au début. On va copier ce lien-là et par la suite, là, je vais arrêter le partage. Ça ne va pas long. Je vous reviens. Et là, je vais vous le mettre dans le clavardage. Et si vous allez sur ce lien-là, normalement, on va tous travailler en même temps dans le même travail. Donc, on pourrait avoir plusieurs élèves. Exemple, tout à l'heure, l'arc-en-ciel que Pierre présentait, mais il pourrait avoir deux élèves qui travaillent sur l'arc-en-ciel et qui essaient de dessiner en même temps différentes couches qu'on va avoir. Là, ce n'est pas chaque élève qui a une copie, c'est vraiment tous les élèves qui travaillent dans un même dessin. Donc, dans l'évangile de travail d'équipe, on peut demander est-ce que toute l'équipe se le partage pour qu'il y ait des affaires. Il y en a un qui le part, puis ensuite de ça, les autres vont se partager le lien qu'il y a là. Puis, il y a un moyen aussi de si on génère un nouveau lien qu'il n'y a plus personne qui va être capable par le lien qu'on a envoyé d'accéder justement à ce... Puis, on peut arrêter le partage. Donc, si vous rentrez dans le lien de Marc-André, on est comme au moins deux. J'ai ajouté des morceaux aussi. Il y a quelqu'un qui a ajouté du texte. Moi, j'ai vu la sphère qui a été ajoutée. je t'inscrive. Donc, le travail d'équipe, on est capable. Et ça, c'est la personne, comme là, c'est Marc-André qui a démarré le projet. C'est lui qui peut l'arrêter. Donc, ça en apprend un dans l'équipe qui a parlé, puis après ça, on se joint. Parce qu'une fois qu'on ferme, moi, je ne peux pas retrouver ça. OK. Puis, juste, pendant que vous êtes... En tout cas, êtes-vous les deux là-dedans, Toby et Simon? Dans le fond, je ne suis pas encore dans le lien JT, par exemple. Je suis en train de dire que je vais vous mettre... OK. Je vais partager l'écran juste pour vous montrer la... OK, je le vois. Donc, une fois que notre construction est faite, donc ça, si j'exporte ça, cette pièce très originale, vous allez voir que je suis un artiste né. si on veut que ça devienne une seule, parce que là, présentement, c'est une, deux, trois, quatre, cinq pièces que je l'assemble, donc là, je pourrais sélectionner, donc bouton gauche de ma souris, je sélectionne au complet, et ici en haut, j'ai soit regroupé ou dégroupé, donc si je veux tout... Parce que là, présentement, si je prends juste le cube, OK, je viens de maganer ma figure, donc je voudrais pouvoir me déplacer parce que cette figure-là est prête, puis j'aimerais ça la travailler comme pièce unique, je sélectionne au complet et je fais tout simplement ici regroupé en haut. Donc, ce que ça vient de faire, une couleur unique, donc là, c'est un objet, puis si je prends l'objet maintenant, bien je peux ensuite le redimensionner comme un seul objet. Petit truc ici dans à peu près tous les logiciels de dessin, si je veux garder les proportions puis que je viens prendre le coin ici, si je prends le coin, hop, je peux l'écraser et tout, tandis que si je veux garder les proportions, j'appuie sur la touche majuscule et là, je ne peux pas perdre les proportions, donc ça peut être utile quand on veut garder le cube et l'autre. Donc, c'est des petits trucs comme ça. C'est sûr que là, il y a plein de petits trucs qu'on apprend en manipulant le logiciel. Ça, vous avez ça un peu dans les documents aussi, quand on vous fait faire la clé ou autre, on vous montre des trucs puis bon, les élèves, une fois qu'ils le savent, ça accélère la production de la conception. Oui, Sébastien? Là, j'ai de l'ouvrir avec un autre navigateur, puis j'ai comme 75 textes de parties que j'ai ouverts avec mon autre ordinateur. Là, sur la figure, il y a comme 75 textes. Donc, là, ce que je comprends, c'est que ça a fonctionné, mais il n'apparaissait pas. c'est ça. Là, l'autre question par rapport à lier les objets que j'ai, c'est, parce que là, moi, ce que j'ai vu, c'est que des fois, c'est étonnant, tu cliques sur un des objets que tu as déjà mis, puis là, tu le déplaces ou tu changes ses dimensions. Donc, j'ai vu le petit cadenas bien pratique. Quand on veut les lier ensemble, il faut que ton cadenas il ne peut pas être lié. Si je me rappelle bien, non, ils ne peuvent pas être liés parce qu'on ne peut pas l'armodifier, mais fais le test. Si je me rappelle bien, on ne peut pas les... Une fois qu'il est cadenassé, on ne peut pas changer sa dimension. Il faut revenir en arrière puis ensuite, tu les dissocies puis après ça, ça ne peut pas me tromper, mais il semble que c'est ça. Le cadenas fixe sa position, sa dimension, etc., sur le plateau. Donc, là, tu ne veux vraiment plus que ça s'abouille. Puis là, on peut toujours débarrer, par exemple, en cliquant sur le cadenas. Puis le regroupement, c'est vraiment quand j'ai 3-4 morceaux qui en formulent. Je ne veux plus faire ces erreurs-là, donc ma forme est correcte. Je le regroupe pour pouvoir le déplacer et le redonner des formes. Tu as-tu ta question, Sébastien? Je viens d'essayer, justement. Puis présentement, moi, ce que j'ai fait, je suis dans ce que j'ai partagé tout à l'heure. Puis il y avait quelqu'un qui avait fait une grosse colonne rouge puis qui avait un cylindre dans le bas. Puis présentement, j'ai seulement bloqué la colonne rouge, une des deux pièces que je voulais grouper. Puis l'option grouper n'est pas possible. Donc, il faut absolument, si tu veux modifier quelque chose, que le cadenas soit enlevé sur toutes tes pièces que tu veux grouper ou dégrouper. Puis là, tu vas pouvoir faire des actions dessus. j'essaie de trouver le comte tronqué. Trouver quoi? Un comte qui est tronqué à son apex? Normalement, il va falloir que tu le dessines, Toby. Moi, je ne me souviens pas d'en avoir vu. Donc, quand tu vas l'insérer dedans, tu vas venir soit créer un plan sur un autre. Puis ça, c'est un petit peu plus complexe comme dessin. Mais ce que tu veux, si tu le veux avec un angle, si tu le veux directement perpendiculaire à la surface, ça, à la base, il n'y a pas de problème. Mais si tu le veux avec un angle, je vais te montrer comment faire. J'ai réussi. J'ai réussi. Oui, j'ai vu ça. Ça, c'est ce qu'il y a de le fun, justement. Tu sais, supposons, il y a des élèves puis là, si jamais on s'en va en enseignement à distance, supposons, il y a un élève qui a un problème à réaliser quelque chose. Au lieu de faire un partage d'écran puis que tout le monde voit ce qu'il est en train de se faire, l'élève peut nous partager en collaboration, comme j'ai fait tout à l'heure, le lien de son document qui est en train de travailler. Et là, moi, je l'ouvre comme enseignant puis je m'envoie faire une petite démonstration parce que ce que je fais à l'écran sur mon ordinateur, lui, il le voit apparaître automatiquement. Puis il va pouvoir, à ce moment-là, peut-être suivre les étapes de ce qu'on a fait. Donc, ça peut être un bon moyen de collaborer avec un élève puis de le dé... s'il est bloqué, de le débloquer. Très bonne idée. Je vais repartager mon écran pour une couple d'affaires. Des fois, quand on veut centrer, etc., je ne sais pas si vous avez trouvé comment faire, je vais vous partager ça ici puis je vais travailler sur le... sur notre partage, notre fichier partagé que ma planterait tantôt. Donc, exemple, j'aimerais que ces deux pièces-là ici soient centrées. Donc, j'ai sélectionné... Ah, lui, il y a un cadenas dessus. Voilà, il y a un cadenas. Donc, j'ai sélectionné puis là, en haut, j'ai aligné. Donc, je clique là-dessus et là, je pourrais avoir un alignement ici. Donc, je veux qu'ils soient vraiment centrés dans ce sens-là et si je voulais les avoir centrés dans l'autre sens, donc ça vient les regrouper. Donc, je suis capable de manipuler mes figures comme ça pour vraiment qu'ils soient alignés au lieu de taponner, au lieu d'ajuster tout le temps l'un après l'autre. On peut faire ça comme ça. Donc, ça peut simplifier certaines tâches. Exemple, dans la clé qu'on fait faire, c'est trois cercles. Pour les aligner, on peut utiliser ça. L'autre affaire, il y a une règle ici, donc, on peut jouer les règles aussi quand on a des dimensions, des distances. On peut faire mesurer par rapport, donc, j'ai un système complexe à faire puis je veux être à deux centimètres de distance, donc la règle peut venir nous aider également à faire ça. Et ici, si je sélectionne le beau barbeau que je ne sais pas qui a fait, je pourrais venir ici mettre en miroir dans quel sens que je voulais faire tout de suite le sens, donc je peux faire l'effet miroir ici en haut à droite, donc on peut soit dans un sens ou dans l'autre quand on fait ici avec les flèches, donc on peut vraiment faire miroir dans un axe ou l'autre. Pierre, peut-tu sélectionner je voulais que tu gardes ton image partagée. Excuse-moi, on va y aller. Oui, vas-y, donne-moi les... Ce ne sera pas long, on va remettre la bonne page. Je vais juste sélectionner une pièce sur le dessin. Je vais juste préciser n'importe quelle pièce que tu peux sélectionner. J'étais juste pour préciser par rapport à ce que Pierre, juste pour... par rapport à la règle, vous avez des lignes vertes qui viennent d'apparaître. Si je veux contrôler les positions au niveau de la règle des distances entre deux pièces, c'est vraiment les flèches vertes que je vais utiliser. Tandis que celles qui sont bleues, c'est pour les dimensions de l'objet. OK. Il y a une possibilité de faire centre à centre ou du bout de la règle jusqu'au coin de l'objet. OK. Ensuite, on peut changer si j'enlève la règle. Tantôt ici, quand on a la dimension des objets, je vais me placer pour qu'on voit. Donc, la dimension des objets, quand je clique ici, je pourrais dire je veux 20. 20 mm directement, donc ça vient s'ajuster. Donc, je n'ai pas toujours à faire ça ici. Si je veux vraiment 20, donc je clique et j'écris Enter et ça vient placer. Donc, des fois, pour créer, c'est plus rapide. Et vous avez vu apparaître un genre d'angle ici, le rapporteur d'angle. Donc, si je veux, tantôt, pour couper le comble ou en tout cas quelque chose, si je veux incliner sur un certain angle, je peux incliner ici. Donc, c'est la petite... Et plus je m'éloigne la souris, plus je vais être précis dans mon position. Donc, ici, je suis à tous les degrés par dehors. Si je me rapproche, ça va donner des coups. OK? Donc, ça, c'est vraiment la précision. Si je veux vraiment incliner de 8 degrés, donc, je peux lâcher la vitre, c'est plus précis que quand ma souris est éloignée. Et j'ai toujours la possibilité de monter, descendre, même en dessous du plan. C'est sûr que c'est pour imprimer, cette pièce-là sera pas intéressante. Donc, il y a quelques trucs dans le... dans le logiciel. Donc, Marc-André, je ne sais pas si tu avais-tu d'autres trucs, toi-là, qui pourraient être utiles pour nos messieurs. Donc là, on a vu renommer la pièce, les positionner, la dimension, partager, collaborer sur une pièce, l'exporter. donc, ça ne fait pas pire un tour. Dans les documents que vous avez accessibles sur les liens qu'on vous a donnés, vous avez donc des tutoriels qu'on pourrait imprimer et donner aux élèves qui s'approprient le logiciel sans que vous ayez à expliquer rien. Donc, ils suivent ça pas à pas et ils créent la clé, par exemple, donc le projet clé qu'il y avait ici. Donc, il y avait la clé ici. Donc, cette clé-là, il y a un document qui est un pas à pas pour s'approprier les trucs justement de positionnement, d'alignement, la hauteur, bon, tout importe. Donc, ça lui fait faire un bon tour pour les élèves. Donc, dans les projets possibles à vivre avec les élèves, vous avez quand même l'impression 3D dans un mécanisme. Donc, en science, on veut créer quelque chose, un mécanisme qui est une pièce qui a été conçue par les élèves et imprimée au lieu de le faire découper, par exemple, dans du bois, dans du plastique. Donc, on peut utiliser l'impriment 3D. En maths, il y a toute la gestion de volume. Il y a eu des projets de maths de fait où l'élève dessinait dans TinkerCab un pion d'un jeu avec des contraintes. Donc, le dessin, ensuite, on fait le jeu, la création du jeu. Donc, c'est un projet plus d'envergure. Mais les élèves avaient chacun leur pion. Il y a eu d'autres projets qu'on a vus aussi qui étaient de faire un cadeau surprise dans les œufs Kinder. Donc, il faut qu'ils rentrent dans ce volume-là. Donc, il faut que l'élève calcule ses volumes, l'espace et autres. Puis même, il y avait peut-être une masse maximum de plastique parce qu'on peut s'organiser pour pas que ce soit trop plein, trop épais comme parois et autres. Donc, on peut faire différents ajustements, donc il y a quand même pas mal de projets si vous cherchez sur Internet le projet impression 3D ou le projet de dessin 3D ça peut. Et en science, on a toute la partie comme on voit là, lecture d'un plan, les cotes, mise en plan. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Dans TinkerCAD, la mise en plan, donc je ne peux pas exporter la mise en plan. Donc, je ne peux pas partir du dessin que j'ai fait et fais-moi le plan. Donc, il y a d'autres outils si on veut faire ça. On va suggérer d'aller chez Onshape par exemple un autre logiciel de dessin 3D qui permet de faire ça. Donc, si c'est votre intention, je pense que c'est en troisième qu'on fait ça, quatrième secondaire, Marc-André? Troisième et quatrième, oui. Troisième et quatrième, donc quand on a une intention de mettre en plan, donc on dessine, puis après ça, on veut voir les plans, les trois faces, on peut le faire là-dedans. Tinkercad, on ne peut pas malheureusement. Mais on peut partir du dessin qu'on envoie à l'écran là et d'arriver à une pièce là, donc on vérifie si c'est lire le plan et suivre les conseils. Excellent. Donc, ça, ça fait un petit tour. Donc, badge, on vous invite à aller chercher votre badge participation pour aujourd'hui. Vous avez cliqué un peu partout, vous avez été très performant, partager, comprendre tout ça. Donc, je pense que c'est simple, à moins que vous me dites que c'est le logiciel très compliqué. Je pense que c'est un logiciel relativement simple d'appropriation qui fait des choses intéressantes. Ce n'est pas le plus puissant du marché, mais on peut vraiment démarrer des projets de 3D avec ça, donc je pense que ça vaut la peine de l'essayer et de le faire connaître. Puis comme j'ai dit, Unshape, qui, Marc-André peut peut-être mettre l'auto-formation Unshape dans le clavardage juste pour que vous ayez voir un peu c'est quoi. C'est peut-être... Oui, Bonne idée. C'est plus compliqué que Tinkercad un peu, mais plus puissant. Et il y aurait aussi Autodesk Inventor où là, si vous voulez devenir le king du dessin 3D technique, ça, ça fait à peu près... Ça fait des miracles. Marc-André est devenu un fan de ça et ça fait des très belles choses. Même animer des mécanismes, etc. Donc, quand on est craqué, on peut faire vraiment des belles choses. Donc, graduellement, Tinkercad, Unshape et Autodesk Inventor dans la gamme graduation de la perte de la puissance, mais aussi de la courbe d'apprentissage nécessairement. Il y a quand même une petite courbe quand même plus grande que Tinkercad à mettre en place pour pouvoir s'approprier ces logiciels. donc, les liens Unshape sont apparus. Le Tinkercad d'Autodesk Inventor va apparaître si il vient d'arriver pour aller voir ça. Les auto-formations sont là. Donc, si vous avez des questions, vous êtes capables de nous retrouver sans problème. On répond à nos courriels pour pouvoir vous aider à faire ça. Donc, aujourd'hui, le badge pour aller chercher ça. Je vous remercie. Un petit formulaire à compléter. Si jamais ça vous intéresse de compléter des formulaires, ce n'est pas pour nous. c'est vraiment pour suivre le campus, donner une trace de ce qui va bien, qu'est-ce que les gens apprécient. Un petit formulaire que vous pouvez, le lien est apparu dans le clavardage. Si vous voulez prendre trois secondes pour aller compléter ça et nous aider à améliorer nos affaires. Donc, on vous remercie. Vous pouvez nous écrire l'équipe REC-MST. Donc, vous pouvez nous rejoindre toute l'équipe, Marc-André, Raoul, moi et même les autres membres de l'équipe qui en matent aussi qui travaillent avec nous autres. Puis, vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook, Twitter et YouTube où on publie toutes nos vidéos et documents qu'on construit pour s'approprier les logiciels à la matière. Merci. Merci.